Toute personne qui médite un tant soit peu sur la condition de son âme, trouvera qu'elle a en elle-même une volonté soit de s'améliorer ou bien alors au contraire de se dégrader. L'âme qui se dirige vers le fait de faire des efforts ou alors au contraire une âme qui se dirige vers le fait de se laisser aller et d'aller vers la paresse. Une âme qui est dirigée vers le bien sans arrêt à nous rappeler le bien des choses, à vouloir nous améliorer dans notre relation avec Allah, avec les gens et avec nous-mêmes ou bien alors au contraire. Une âme qui nous pousse sans arrêt à dégrader les relations avec notre Seigneur, avec nous-mêmes et avec les gens. Un nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith Certes Allah a rendu l'excellence obligatoire dans tout. Et ce n'est pas une parole en l'air, ce n'est pas une parole qui n'a pas de conséquences dans la vie du musulman. Ça veut dire Comme c'est mentionné dans le Coran et le Karim Le Siem vous a été rendu obligatoire De même Allah azzawajal s'est imposé à lui-même la miséricorde. Ça veut dire que c'est une obligation à l'Ihsan, l'excellence, dans les trois dimensions que je vous ai mentionnées. Et parmi les pièges de l'âme et parmi les pièges du diable, c'est le fait d'avoir le sentiment que l'Ihsan n'est pas une obligation. Allah azzawajal nous dit dans le Coran Dans le sens, celui qui a créé la mort et la vie Afin de vous éprouver Et de voir lequel d'entre vous fera les meilleures des actions Cela signifie que ce qui nous est demandé par Allah azzawajal Ce sont les meilleures des actions Mais par miséricorde Allah accepte les actions qui ne sont pas les meilleures Vous comprenez ? C'est-à-dire que le hasl, c'est qu'on doit faire les meilleures des actions Le hasl, l'origine dans notre foi, c'est qu'on doit être dans le degré de l'Ihsan Et on va voir ce qu'est l'Ihsan avec Allah, avec nous-mêmes et avec les créatures Mais je tiens à insister dans cette introduction sur cet élément très important L'excellence est une obligation pour chacun d'entre nous Mais Allah par miséricorde accepte nos conditions même si on n'est pas dans l'excellence Les meilleures des actions sont une obligation pour chacun d'entre nous Mais Allah par miséricorde accepte nos actions même si elles ne sont pas à la hauteur Il s'est rendu à lui-même obligatoire la miséricorde Première des choses dans la relation de l'Ihsan, de l'excellence avec Allah Chacun d'entre nous connaît la chose suivante La foi a trois degrés différents Le premier degré c'est le degré de l'Islam On dit d'une personne que c'est un muslim Le deuxième degré qui est beaucoup plus haut C'est le degré de l'Iman Et cette personne-là on va l'appeler un mu'min C'est pas la même chose Et le troisième degré c'est le degré de l'Ihsan L'excellence Et on va appeler cette personne-là un muhsin Le degré de l'Islam c'est le fait simplement de valider les concepts de l'Islam au niveau dogmatique Et de faire les actions de l'Islam C'est-à-dire la personne va faire les actions des cinq piliers de l'Islam D'accord ? La prière Le fait de payer sa zakat si la personne est imposable Le fait de faire le siyam de Ramadan Et le fait de faire son hajj une fois dans son existence Et bien sûr avant toute chose la shahada Et cette personne-là va reconnaître intellectuellement parlant La personne va reconnaître la validité de certains concepts Tels que Usul et l'Iman Les six piliers de la foi Donc cette personne-là va reconnaître La foi en Allah La foi dans les anges La foi dans les prophètes d'Allah La foi dans les livres d'Allah Subhanahu wa ta'ala La foi dans l'existence du jour du jugement Et la foi dans le qadar C'est-à-dire la prédestination Qu'il soit perçu comme bien ou comme mauvais par l'âme Et j'insiste sur le fait qu'il soit perçu comme bien Tout ce qui est iman d'Allah c'est un khair Mais c'est nous comment on va le percevoir Donc il y a une question qui se pose mes frères et soeurs C'est quoi la différence entre d'une part l'islam Et d'autre part le iman Et bien l'islam il fait les actions Et il reconnaît les concepts dogmatiques Mais il ne les ressent pas Le degré de l'iman c'est une personne Qui fait toutes les actions d'islam effectivement Et il ressent les concepts dogmatiques Qu'est-ce que ça veut dire ? Il ressent la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala D'une façon bien évidemment qui s'y a la perfection d'Allah subhanahu wa ta'ala Il ressent la présence des anges autour de lui Lorsqu'on est en train de mentionner Allah Comme maintenant incha'Allah Il ressent un amour profond Sincère Et qui domine son existence Vis-à-vis de quoi ? Vis-à-vis de tous les prophètes Qui sont passés avant Ainsi il est en amour intense pour Mohammed Sallallahu alayhi wa sallam Mais aussi pour Isa alayhi salam Mais aussi pour Nouha alayhi salam Mais aussi pour Moussa alayhi salam Les 124 000 prophètes Qui ont été envoyés à l'humanité Et parmi ces 124 000 Les 314 messagers Roussoum Et on a un troisième degré Et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui Qui est l'ihsan Comme c'est mentionné Dans le hadith de Jibril alayhi salam Lorsque le nabi salallahu alayhi salam Est questionné sur la définition Justement de l'ihsan L'excellence Il nous dit dans le sens du hadith Qu'on adore Allah azza wa jel Comme si on le voyait Et si on ne le voit pas On a la certitude que lui nous voit J'aimerais qu'on fasse une chose mes frères Qu'on prenne juste quelques minutes Pour réfléchir sur ce qu'on vient de dire Parce que vous savez On entend souvent des textes Vous savez comme des vérités évidentes On va rentrer au paradis si on fait ça On va aller en enfer si on fait ça Mais en fait on le valide intellectuellement Mais est-ce qu'on le ressent ? Est-ce que quand on entend des versets sur l'enfer Nos cœurs tremblent ? Comme il dit Allah azza wa jel Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Innamal mu'minun al-lazina idha Dzukirallah wa jilat qulobo Wa jilat Comme il nous le dit dans surat al-Anfal Certes les seuls que l'on peut appeler réellement des croyants Regardez ici On n'est pas simplement dans la validation intellectuelle de la foi Dans un ressenti Lorsqu'ils entendent Lorsqu'on mentionne Allah Et les mufassirouns nous disent Quand on leur dit taqillah Crâin Allah Leur cuir tremble Est-ce que quand on entend cette description Que je vous fais sur la foi Est-ce que mes frères vous vous posez la question A quelle catégorie j'appartiens ? Ou alors est-ce que je suis en train de dire Vous l'écoutez comme on peut écouter une chose Qu'on a déjà écoutée 153 fois ? Vous savez un rappel a trois choses différentes Pour avoir trois conséquences différentes La première des choses Le rappel ne nous touche pas La deuxième des choses Le rappel nous réveille juste le temps du rappel Et la troisième des choses Le rappel peut changer nos vies Pourquoi ? Pas par rapport à la qualité de la personne qui parle Mais par rapport à la qualité de ton âme Et par rapport au fait de se dire Je suis où ? Est-ce que je suis dans l'islam ? Est-ce que je suis dans l'iman ? Est-ce que je suis dans l'ihsan ? Parce que si on prenait chacun d'entre nous ici Et qu'on lui posait la question Chacun d'entre nous veut accéder au plus haut degré du paradis On va tous accéder au plus haut degré du paradis Mais est-ce qu'on fait les actions des gens Qui vont accéder au plus haut degré du paradis ? L'islam L'iman De même le Nabi Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Ce qui signifie Est-ce que la récompense de l'excellence Pourrait être autre chose que l'excellence ? Et si Allah Azza wa Jal nous dit dans le sens du verset Comme je vous le disais Quelle pourrait être donc la récompense de l'excellence Si ce n'est l'excellence La première excellence qui est mentionnée dans le verset Les savants du tefsir nous disent que c'est L'unicité absolue d'Allah Azza wa Jal Et encore une fois vous savez Tawheed, l'unicité C'est des mots que les gens ont eu l'habitude d'entendre Mais est-ce que vraiment on le comprend ? Il y a deux éléments Il y a deux dimensions dans le Tawheed d'Allah Azza wa Jal La première est assez présente dans l'esprit des gens La deuxième souvent est complètement absente La première c'est effectivement le fait de connaître qui est Allah De savoir ce qu'on doit faire pour adorer Allah De savoir qu'on doit considérer qu'Allah est parfait Effectivement Qu'Allah a une puissance qui est infinie Effectivement Mais il y a un deuxième élément Le fait de connaître ce qu'est le polythéisme sous toutes ses formes Afin justement de ne pas y entrer Et si une personne pourrait venir par exemple avec Un husn al-dhan billah Une bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala Et cette personne a une notion et une conscience Qu'Allah Azza wa Jal lui seul sans associer Est celui qui détient tout, qui fait tout, etc Avec la perfection qu'ici a Allah Azza wa Jal Mais dans le même temps il va venir avec des actions Qui sont en totale opposition avec ce concept dogmatique Pourquoi ? Parce que cette personne là ne sait pas ce qu'est le polythéisme Donc c'est très important de comprendre Qu'il y a des gens qui vont venir Qu'Allah nous préserve Ils vont venir avec des montagnes de Hassanat Des montagnes de prière Des montagnes de Hajj Des montagnes de Ramadan Mais dans leur relation avec Allah Azza wa Jal Ils ont fait oeuvre de polythéisme sans même le savoir Du polythéisme majeur ou bien du polythéisme mineur Je vous invite tous et toutes bien évidemment à lire sur ce sujet Qui est le sujet le plus important de notre dîne Qui est Miftakhul Jannah La clé d'entrer au paradis Inch'Allah Est-ce que l'excellence pourra avoir une autre récompense que l'excellence ? L'excellence dont on parle ici c'est l'unicité absolue d'Allah La deuxième excellence qui est mentionnée dans le verset c'est quoi ? C'est le paradis Ça veut dire que là quand on est en train de parler de l'Ihsan Mes frères comme je vous le disais dans l'introduction On n'est pas en train de parler de quelque chose qui est supplémentaire, préférable On est en train de parler d'un élément que l'on doit tous viser dans nos existences Comment puis-je faire pour m'améliorer ? Connaître Allah subhanahu wa ta'ala Mais aussi se connaître nous-mêmes Ce qui nous amène bien évidemment à la deuxième dimension Qui est la dimension personnelle Allah azawajal nous dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Ya ayuhal-lazina amanu attaqullah Wal tanzur nefsumma qaddamat lihrad Ce qui signifie dans le sens Oh vous les porteurs de la foi, craignez Allah azawajal Et que chaque âme regarde et analyse ce qu'elle a avancé Fait comme action pour demain Et demain ainsi ça veut dire la mort Et Allah azawajal emploie le terme red qui signifie demain pour nous montrer que la mort peut être extrêmement proche de nous On a souvent tendance à penser que la mort ne touche que les personnes dont la barbe est très blanche et dont les cheveux sont tombés La mort touche à n'importe quel moment, à n'importe quel instant La troisième des dimensions c'est la dimension qui concerne les relations avec les autres dans l'ihsan Et souvent les gens pensent que pour avoir un vrai ihsan envers les gens Ils vont prendre en fait une partie de l'ihsan et de l'excellence Et c'est une partie de l'excellence Qui est celle de donner une sadaka aux gens par exemple Le fait de donner de l'argent aux gens Et la personne se dit Et on demande à Allah azawajal de récompenser la personne Mais cela ne suffit pas dans les relations avec les gens Les relations avec les gens c'est le fait de savoir écouter les gens Les relations avec les gens c'est le fait de savoir ressentir une mahabba islamiyya Et bien évidemment lorsque je dis le terme mahabba islamiyya Un amour au sein même de la communauté musulmane Je ne peux absolument pas décemment ne pas mentionner ce qui se passe aujourd'hui en Palestine Je ne peux absolument pas mentionner ce qui se passe en Birmanie Ce qui se passe en Centrafrique Ce qui se passe en Irak Ce qui se passe en Syrie On veut parler d'Ihsan On va aider les gens avec notre argent C'est très très bien Mais qu'est-ce qu'on ressent vis-à-vis de nos frères et sœurs Qui se font massacrer tous les jours Et tous ces shayatins Tous ces diables parmi les hommes et les jin Chaque année au début de Ramadan Ils intensifient l'oppression sur les musulmans Vous savez pourquoi ? Pour faire rentrer ce qu'on appelle Pour terroriser les cœurs des musulmans Pour donner le désespoir aux musulmans On parle d'Ihsan Dans notre relation avec Allah Très bien Dans notre relation avec nous-mêmes Très bien Et où est l'Ihsan dans notre relation avec nos frères et sœurs ? Je vous parle de nos frères et sœurs qu'on ne voit pas Je ne te parle pas du mendiant qui est face à toi Face à nous Et qui tend la main Et qu'on voit Je ne te parle pas de la personne qui va subir une injustice face à nous Et que l'on voit Je parle de ceux qu'on ne voit pas Je parle de ceux qu'on n'entend pas Une personne qui ne ressent rien lorsqu'il va rompre le jeûne le soir Une personne qui ne ressent rien dans ses prières vis-à-vis de nos frères et sœurs Qui se font massacrer depuis quasiment 70 ans en Palestine Pour nos frères qui se font massacrer en Birmanie Nos frères et sœurs Pour nos frères et sœurs qui se font massacrer au centre-Afrique Parce que c'est important aussi de mentionner l'Afrique noire On a l'impression que lorsqu'un noir musulman se fait tuer Ça a moins d'importance que quand un arabe ou un blanc se fait tuer Nos frères et sœurs noires de peau en Afrique qui se font massacrer On est où dans l'ihsan vis-à-vis de cela ? Au minimum mes frères et sœurs Au minimum C'est des do'as Et un chouur Et un ressenti Ça c'est le minimum Allah azzawajal ya cool Inna allaha la yugayiruma biqawmin hatta yugayiruma bi'anfusihim Certes Allah azzawajal ne changera pas l'état d'un peuple Tant que ce peuple n'aura pas changé ce qu'il y a en lui Et bien le peuple s'il vous plaît Comprenez-le aussi d'une autre façon que Simplement ce peuple qui est en train de subir Le peuple de la ummah islamia Allah ne changera pas l'état de la ummah islamia Tant que la ummah islamia ne changera pas elle-même Dans sa façon de voir le monde Dans sa façon de ressentir les choses Vis-à-vis de nos frères et nos sœurs Les aider avant toute chose par des do'as Les aider comme on le peut Bien évidemment par des sadaqa Par le fait d'envoyer de l'argent Et les aider pour ceux et celles qui le peuvent bien évidemment Par l'humanitaire avec nos mains, avec nos bras Wallahi mada s'anakulu S'anakulu lillahi azawajal yaumal qiyar Ani haqqan Chakkan Iqbalina Yuzbachun Yuqtelun Zulman We n'en aišu Fih n'yam W'aqthorna La yishouruna B'şey Aqthorna La yishouruna B'şey Yushaheduna Yushaheduna شي Yushahedun Fih Facebook Al-Azhi Qad 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 Qu'est-ce qu'on va dire à Allah Azza wa Jal La plupart des personnes qui se revendiquent de l'islam vis-à-vis de ce qui se passe dans le monde Yakhil Karim les gens vont avoir une petite larmichette qui va sortir quand ils vont voir une vidéo Ils vont faire une petite sadaqa de 20 euros Ou'en t'ahal-amr Ikhwanuna Akhawatuna Abauna Ummahatuna Nos frères, nos soeurs, nos pères, nos mères, nos enfants Abnauna Banatuna Qui se font massacrer Et on ne va rien ressentir dans nos cœurs Allahumma rizukna Qulouba hayya Amin On a donc dit dans la première partie de ce prêche que l'ihsan a trois dimensions La première dimension c'est la relation directe avec Allah subhanahu wa ta'ala La deuxième dimension c'est la relation avec nous-mêmes dans le fait de savoir se poser des questions Et se poser les bonnes questions pour pouvoir changer Inch'Allah Et la troisième dimension de l'ihsan c'est dans la relation qu'on aura avec les créatures autour de nous Parmi les musulmans et parmi les non-musulmans Très important de comprendre que si au niveau international il y a beaucoup de choses qui ne vont pas, qui vont mal On a aussi des choses au niveau national sur lesquelles nous devons travailler Et quand on parle d'ihsan, on parle d'ihsan dans l'organisation de l'islam aussi Chacun d'entre nous a un rôle à jouer Et je tiens à vous rappeler qu'il y a environ un an de cela Il y a eu une initiative magnifique qui a été faite et qui a été lancée par le frère Marwan Mohamed Qui a été la consultation des musulmans Pour une fois, la donne a été inversée Ce ne sont pas des gens qui sont arrivés de l'étranger et qui ont dit Les musulmans de France ont besoin de ça, 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 ça et ça On a demandé aux musulmans de France De quoi avez-vous besoin Et de cela est née la plateforme des musulmans Et la plateforme des musulmans a un certain nombre de pôles De gens qui s'engagent justement pour la Oumma Le pôle des imams pour aider les imams justement A avoir un statut, à avoir des mosquées A pouvoir être respectés dans leur travail par exemple Le pôle de l'humanitaire dans l'organisation de l'humanitaire Et le fait d'améliorer les choses On est en train de parler de viser l'ihsane Parce que mes frères, vous savez quoi ? On peut faire des constats Et des constats Et des constats Et dire ça va pas Et rester assis dans notre coin En continuant à dire ça va pas Mais si on fait rien Et si on ne bouge pas Qu'est-ce qu'on va dire à Allah Azzawajal Yom Al-Qiyam ? Le ihsan, l'excellence dans les relations avec nos frères et sœurs Avant tout on l'a parlé C'est d'un lien dogmatique De mahabba islamiyah effectivement Mais aussi Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour aider l'islam Inch'Allah Et les musulmans Même si Allah Azzawajal n'a besoin de personne Et que c'est nous qui avons besoin de l'islam Et pas l'islam qui a besoin de nous Soyons bien clairs là-dessus C'est la raison pour laquelle je vous encourage tous A vous renseigner sur cette initiative Qui est la plateforme des musulmans Ce sont des gens qui sont au service de la Ummah Ils ne visent aucun corsi Aucun combat politique Rien du tout Faire de l'ihsan avec les musulmans Aider l'humanitaire à s'améliorer Aider les imams dans leur travail Aider au combat contre l'islamophobie Aider à la représentativité des musulmans dans les médias Toutes les choses que les musulmans ont demandé justement Et c'est des gens qui travaillent Je vous invite tous et toutes à aller sur le site de la plateforme des musulmans Et à adhérer à leur cause En tout cas sachez que Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se jouer en ce moment Et si nous-mêmes nous ne faisons pas preuve d'ihsan D'excellence Dans notre relation à notre propre communauté Et bien sachez que les années qui arrivent Risquent d'être des années encore plus sombres pour nous Allahumma aixfazna min kulli shahram Amén Demande à Allah de faire de nous des hommes et des femmes qui soient pieux Et de faire de nous des hommes et des femmes qui soient dans l'excellence Demande à Allah de purifier nos cœurs et de purifier nos intentions Demande à Allah de purifier nos cœurs et de purifier nos intentions Demande à Allah de tous nous préserver Demande à Allah de préserver nos frères et nos sœurs à travers le monde Demande à Allah de mettre fin à tous les stratagèmes Et de mettre fin à toutes les violences de tous ces diables parmi les hommes et les jînes Qui s'attaquent à la communauté musulmane Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !